Eh bien, sans plus attendre, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à ce premier webinaire qui est mis en place dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Pauline De Favory, je suis conseillère au ETH et je suis accompagnée par Maëlie Salver, que je laisse présenter. Bonjour à toutes et tous, ravie de vous avoir aujourd'hui avec nous pour ce webinaire. Maëlie Salver, conseillère également à l'OETH, conseillère handicap. Pour le coup, je suis sur les régions, j'interviens sur les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Centre-Val-de-Loire et Pays-de-la-Loire. On est ravie de vous avoir aujourd'hui et je vais laisser la main à Pauline. Je vous invite à poser toutes vos questions, en effet, dans la partie conversation, toutes les questions de maintien qui vous viendraient. N'hésitez pas à les poser et on me prendra un temps de questions-réponses lors de ce webinaire avec vous. Merci Maëlie. Oui, je n'ai pas précisé sur quelle région j'intervenais. Je suis sur les régions Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Paca. Il y a une troisième conseillère qui animera d'autres webinaires cette semaine, mais qui n'est pas présente aujourd'hui. Pour recontextualiser, cette semaine, OETH avait prévu d'aller à votre rencontre, à la rencontre de ses adhérents, d'aller un petit peu sur le terrain. Malheureusement, la situation sanitaire en a décidé autrement et nous avons vraiment souhaité nous mobiliser autrement, à distance, via ces webinaires, pour venir parler avec vous de handicap. En cette période, il nous semble vraiment indispensable de ne pas laisser ce sujet se perdre, de ne pas le mettre sur le bord de la route. C'est une période difficile, nous en sommes conscients. Vos sujets actuels s'orientent davantage sur les problématiques de recrutement, sur un absentéisme croissant et une gestion au jour le jour de vos équipes. Il est donc d'autant plus important de ne pas oublier le handicap au travail, puisque cette période peut en être génératrice ou en tout cas accroître les difficultés motrices ou encore psychiques. Pourquoi nous avons souhaité démarrer cette semaine avec le maintien en emploi et la reconversion ? Ce sont des sujets sur lesquels nous intervenons énormément. Nous travaillons main dans la main, pas en ce moment, mais à distance avec des partenaires comme Cap Emploi, vos services de santé au travail et nos adhérents également, qui nous sollicitent pour des difficultés de maintien en emploi et de reconversion. des salariés qui ne peuvent plus travailler dans les conditions actuelles puisqu'ils ont des restrictions au poste, par exemple, que nous devons accompagner sur des aménagements de poste ou alors des salariés qui se retrouvent confrontés à ne plus pouvoir exercer leur activité et doivent passer par des reconversions professionnelles. Maëlys, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose justement à la raison pour laquelle nous avons souhaité démarrer cette semaine par ce webinaire ? Oui, voilà. Donc, en effet, comme disait Pauline, mes collègues sont en train de faire le webinaire que j'aurais dû faire. Voilà, excusez-moi. Donc, c'est une des questions les plus récurrentes qui concernent notre secteur. En effet, il y a entre 5 et 10 % des salariés menacés par un risque de désinsertion professionnelle et un risque d'accroissement, notamment avec le vieillissement de la population active et le recul du départ à la retraite. Donc, c'est vraiment le sujet principal qui nous occupe dans notre secteur aujourd'hui, même si le recrutement est une grande question. On va dire que depuis des années, OTH reçoit en majorité des demandes de maintien ou de reconversion professionnelle. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on a souhaité commencer ce webinaire par ce grand sujet qui nous occupe et répondre en direct aux questions que vous pouvez vous poser par rapport à des situations très concrètes que vous rencontrez dans vos établissements. Merci, Maëlys. Donc, effectivement, les webinaires que nous mettons en place cette semaine ont vraiment pour objectif de répondre à vos questions en direct. Donc, nous avons également reçu des réponses, des questions par e-mail. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 16h30, 45, selon les questions qui arriveront. Et donc, nous allons, je vous propose de démarrer dès maintenant à vos différentes questions. Pour les questions techniques, je vois qu'il y en a certaines. Logiquement, ce sont vos ordinateurs qui ont des problématiques de son puisque nous avons tout testé et nos micros fonctionnent bien. Donc, je vous invite à regarder dans vos paramètres les problématiques de son. Malheureusement, sur l'aspect technique, je ne pourrais pas aller plus loin et je crois que Maëlys n'est plus. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas encore de questions de votre part. Alors, je vais faire part d'autres questions que nous avons reçues en amont de ce webinaire. Donc, une question d'un employeur d'une grosse association médico-sociale qui nous a sollicité par rapport à un salarié inapte à son poste de surveillant de nuit. Donc, le salarié, lors du lancement de la procédure d'inaptitude, le salarié a été reclassé sur un poste d'agent d'accueil sur un autre établissement de l'association. Seulement, l'établissement se trouve à 70 kilomètres du domicile du salarié, son poste n'étant pas adapté. Là, l'employeur nous demande que puis-je faire face à cette situation. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Dans un premier temps, étant donné qu'il a été reclassé sur un poste à 70 kilomètres à l'aide de chez lui, on peut considérer que si le salarié souhaite déménager pour se rapprocher de son lieu de travail, nous allons prendre en charge les frais de déménagement. Ensuite, dans un second temps, nous ferons intervenir un prestataire spécialisé, soit un cap emploi, service maintien des cap emploi. Vous savez, les cap emploi aujourd'hui regroupent deux services, le service insertion, le service maintien qui sont les anciens samets. Et donc, les cap emploi peuvent intervenir sur place en lien avec le salarié, l'employeur et le médecin du travail pour faire des préconisations. Des préconisations, soit pour une intervention d'une prestation d'appui spécifique, soit pour l'aménagement de poste directement. Voilà. Ça, ça dépendra de l'analyse de situation qui sera faite. Donc, dans un premier temps, comme je vous disais, on peut voir pour des frais de déménagement et les financer si le salarié, bien évidemment, le souhaite. Ensuite, on va faire intervenir soit le cap emploi, soit un prestataire spécialisé pour faire une étude de poste. Et par rapport aux préconisations, derrière, nous pourrons cofinancer, soit en partie, soit dans l'intégralité, l'aménagement de poste du salarié. Voilà. Donc, ça, c'était la première question. Là, Pauline, nous avons une autre question. Quels sont les dispositifs qui financent les formations des personnes reconnues RQTH ? Comment aider une personne pour sa reconversion ? Toutes les personnes RQTH sont-elles concernées ? Alors, en effet, toutes les personnes, nous, dans le cadre de l'intervention d'OETH, de l'accord OETH, nous intervenons que pour les salariés du secteur sanitaire, social, médico-social, à but non lucratif, c'est-à-dire qui adhèrent à Nexem, à la Féap ou encore qui appartiennent à la Croix-Rouge française. Tous ces établissements sont automatiquement adhérents à l'OETH. Ensuite, nous intervenons également que pour les personnes dites bénéficiaires de l'obligation d'emploi. C'est-à-dire, ayant un titre de RQTH, qui est le titre que nous retrouvons le plus souvent, mais aussi les pensions d'invalidité, les rentes accidents du travail maladie professionnelle, l'allocation adulte handicapé et d'autres titres que vous retrouvez parfaitement sur Internet. Donc, nous intervenons que pour ces personnes-là et il faut, pour financer une formation de reconversion, donc dans le cadre de notre partenariat avec l'Opco Santé, que le salarié est un risque d'inaptitude à court ou moyen terme sur le poste occupé. Donc, ça, c'est vraiment très important à retenir parce que si c'est parce que la personne a une RQTH, on financera une formation, ce n'est pas le cas. C'est vraiment parce qu'elle a une RQTH, mais aussi une difficulté sur son poste occupé qui fait que le maintien à son poste sera difficile dans le temps. Donc, nous, ce qu'on préconise dans un premier temps pour quand même sécuriser le parcours de la personne, c'est que le salarié puisse suivre un bilan dit de reconversion professionnelle. On le distingue du bilan de compétences parce qu'il est important que dans la recherche de solutions, on soit pris en compte l'état de santé et les restrictions médicales du salarié afin que l'orientation soit juste, réaliste et réalisable. Et donc, dans un dernier temps, en effet, nous pouvons co-financer avec l'Opco Santé une formation de reconversion professionnelle, qu'elle soit dans le cadre de notre secteur d'activité ou hors secteur d'activité. Il n'y a pas d'obligation de reclassement, évidemment, au moment où la personne recherche, enfin, suit sa formation. Alors, votre question, pardon. Je voudrais juste appuyer ce que Maëlys a dit à juste titre tout à l'heure. Merci, Maëlys, pour toutes ces précisions. Maëlys a rapidement évoqué le rôle du salarié, puisque, chose très, très importante, le salarié doit vraiment être acteur de cette reconversion. Donc, il est vrai qu'il y a de nombreux partenaires qui gravitent autour de cette question du maintien en emploi et de la reconversion professionnelle. Mais avant tout, c'est aux salariés d'être acteurs de leur reconversion, de se mobiliser et de pouvoir aller de l'avant, puisque vous aurez beau donner toutes les cartes à un salarié, s'il ne s'en saisit pas, vous ne pourrez rien faire sans son adhésion et sans sa mobilisation, bien entendu. Donc, vraiment très important la mobilisation des salariés, d'où l'intérêt de les sensibiliser à leur rôle aussi dans leur maintien en emploi. Alors, on a d'autres questions liées à cette première question. Donc, cela suppose un licenciement, pas forcément. S'il y a une possibilité par rapport à la formation de reclasser le salarié à un poste lié à la formation, j'ai envie de dire que c'est la meilleure des solutions. Mais s'il n'y a pas de poste par rapport à cette formation de reconversion et que le salarié est déclaré inapte, en effet, il y a potentiellement un licenciement pour inaptitude. Ensuite, une autre question. Accompagnez-vous un salarié sur un projet de formation dans le cadre du maintien en emploi, formation non RNCP, non certifiante ? Tout à fait. On peut co-financer en lien toujours avec l'Opco Santé des formations certifiantes comme non certifiantes. C'est simplement la procédure entre l'Opco et OTH qui variera un petit peu. Mais sinon, il n'y a pas de distinction de financement. À qui doit s'adresser le salarié pour faire son bilan de reconversion ? Alors ça, en effet, c'est une question importante. C'est en ça qu'il est important que vous puissiez structurer au sein de votre établissement votre politique handicap et qui va accompagner. Donc là, je vous invite à visionner le webinaire qui sera prévu ce jeudi, justement, sur la structuration d'une politique handicap. Dans l'idéal, un référent handicap si vous en avez un dans l'établissement. Sinon, des élus du CSE ou un employeur parce que nous, au ETH, nous sommes en lien qu'avec les employeurs ou CSE, référent handicap, mais jamais avec le salarié lui-même. Alors, ça peut arriver, mais généralement, il faut toujours que l'employeur soit dans la boucle. Autre question. Donc, les délais pour mettre en place ces formations sont-ils longs ? C'est très variable. C'est très, très variable. Les délais sont… Voilà, je ne peux pas donner d'ordre. Ça peut mettre un mois comme six mois. Ça dépend de la région. Ça dépend des retours opco. C'est très, très… Il n'y a pas de… Je n'ai pas de moyenne type. Ça doit être, on va dire, maximum entre deux… Le minimum, ce serait un mois ou deux. Et sinon, au plus long, ça peut aller jusqu'à six mois. Oui, c'est vraiment disparate d'une région à l'autre, déjà, selon les opco-santés. C'est pour ça que Maëlys prend des précautions sur cette fourchette et je la rejoins parfaitement. Ça dépend vraiment d'une région à l'autre. Ça dépend du projet également, d'où la nécessité d'anticiper au maximum. Quand on arrive au dernier moment et que la formation démarre dans trois semaines, c'est là où on ne pourra jamais se prononcer et statuer sur une possibilité de cofinancement et d'intervention sur le projet, on ne vous fermera pas la porte. On n'interdira pas une entrée en formation. En revanche, on ne pourra pas se prononcer sur un financement de ce projet. Vraiment, idéalement… Alors, si Maëlys me rejoint sur un projet de formation, c'est idéal quand il arrive dans quatre mois, je dirais, à peu près. Je ne sais pas, Maëlys, si tu me rejoins quatre à six mois, c'est top. C'est idéal, vraiment. Oui, oui, deux à quatre mois, je dirais. C'est là où c'est l'idéal. Mais c'est important, voilà, d'anticiper le projet. Si, par exemple, un début de formation commence en mars, vous pouvez nous solliciter dès aujourd'hui, justement, pour qu'on puisse lancer la démarche, pour que vraiment, on soit certain qu'à ce moment-là, ça puisse se lancer sans qu'on soit trop, trop précipité, vous comme nous. Donc, on a d'autres questions par rapport aux prestataires de bilan en région. Alors là, je vous invite à vous rapprocher, justement, de votre conseiller OETH pour voir, justement, quels sont les organismes avec lesquels on a l'habitude de travailler. Si un salarié est en voie d'être reconnu, mais qu'il n'a pas encore le titre, peut-il bénéficier des aides présentées ? En effet, tout à fait. Du moment où un salarié est en voie de devenir, d'avoir un titre de bénéficiaire, notamment la RQTH, par exemple, quand vous faites un dépôt de RQTH, le salarié peut récupérer le récépissé de dépôt. Pour nous, ça fait foi. Donc, ça ouvre la possibilité à faire passer la demande en commission OETH. C'est simplement au moment du remboursement que vous demandera la RQTH du salarié. Mais les fonds auront été débloqués de notre côté. Donc, en effet, tout à fait, ces salariés-là peuvent bénéficier des aides, des différentes aides OETH. Dans le cadre d'un maintien d'une personne de trouble psy, il y a-t-il des dispositions particulières, mise en place de tutorat dans l'entreprise, formation, sensibilisation auprès du reste de l'équipe ? Tout à fait. Mise en place d'un tutorat dans l'entreprise, en effet, nous, on peut vous apporter des financements sur la mise en place de ce tutorat, jusqu'à 2 000 euros. et former, en effet, et même sensibiliser les salariés, bien évidemment, avec l'accord du salarié concerné. Mais c'est justement tout à fait recommandé. On vous apporte des financements dans le cadre de ces sensibilisations, qui sont des sensibilisations à un type de handicap, et non pas au handicap global en général, mais qui permet justement de sensibiliser l'équipe et peut-être de lever les inquiétudes, les préjugés, et les représentations qu'on peut avoir par rapport à des troubles psy. Dans le cas d'un salarié ayant eu un AVC avec séquelles cognitives, pas possibilité d'être à nouveau à son poste. Donc, en effet, un salarié qui a un AVC avec séquelles cognitives, Pauline, qu'en penses-tu ? Moi, je pense qu'il faudrait dans tous les cas que le salarié puisse voir le médecin du travail, que le médecin du travail puisse faire une évaluation de ses capacités restantes, de s'il peut être maintenu à son poste, avec quel type d'aménagement, quelles sont les préconisations faites par le médecin du travail. Il faut bien se dire que c'est la porte d'entrée, dans tous les cas, à tout financement. Le médecin du travail, c'est votre partenaire privilégié par rapport au maintien dans l'emploi. C'est vraiment appuyez-vous sur eux. Comme par exemple, on a un salarié qui revient et qui, en effet, a eu un AVC, un accident, peu importe, ou une maladie d'origine professionnelle ou non, il est important que le salarié puisse voir le médecin du travail pour qu'on puisse justement voir comment on peut anticiper. Et ça, soit à sa reprise de poste, évidemment, s'il était en arrêt de travail, soit pendant l'arrêt de travail, et ça, j'ai envie de dire, c'est le mieux, que le salarié puisse faire une visite de pré-reprise afin qu'on puisse tous anticiper à sa reprise ou, justement, anticiper à une reconversion professionnelle si le maintien n'était pas possible. Oui, je te rejoins vraiment, Maëlie, et j'irais même sur un autre terrain. Là, on parle d'une situation, d'une personne qui a fait un AVC, qui a des séquelles cognitives, qui ne peut pas reprendre son poste. Attention, ça ne veut pas forcément dire que toute personne qui a un accident de vie et des séquelles ne pourra pas reprendre son poste. Il y a des possibilités d'aménagement. Là, j'imagine que c'est une situation où il a été établi par le médecin du travail que la personne ne peut pas reprendre son poste, mais, encore une fois, appuyez-vous toujours sur les préconisations du médecin du travail, alliées aussi à une étude de poste, ces préconisations, quand cela vous semble nécessaire, puisque le médecin du travail n'a pas toujours une visibilité de votre espace de travail. Invitez-le à venir aussi au sein de votre structure, et s'il n'en a pas la possibilité, que l'équipe du service de santé au travail peut être mobilisée, et aussi des ergonomes, notamment des conseillers Cap-Emploi, peuvent être mobilisés pour vous accompagner et pour faire le lien avec le médecin du travail sur les préconisations afin d'assurer le maintien en emploi des salariés. Donc, ça, je rejoins vraiment Maëlie sur ce volet-là. Alors, quel organisme de bilan de reconversion et qui fait la demande, le salarié ou l'employeur ? Donc, en effet, en principe, alors nous, quand vous rentrez en contact avec nous, on vous propose des prestataires avec lesquels on travaille. En général, on vous en transmet entre deux et quatre, parce qu'on n'est pas conventionné avec un prestataire en particulier. Et c'est en effet aux salariés de prendre contact avec l'organisme de bilan pour justement faire son choix avec le prestataire qu'il souhaite, de son choix. Et derrière, il faudra établir un devis et faire sa demande de financement sur votre espace adhérent ou OTH afin qu'on puisse justement financer ce bilan. Et vous pouvez aussi vous appuyer sur l'expertise de Cap Emploi. Je rajoute ce volet-là. Cap Emploi a un regard aussi sur les partenaires terrains. Cap Emploi est très, très terrain, beaucoup plus que nous. Ils sont dans l'opérationnalité et ont une visibilité sur leur territoire que nous n'avons pas puisque l'ensemble de l'équipe OTH est basée sur l'Île-de-France. Je pense que c'est important de le préciser également. Quand nous n'avons pas la connaissance des prestataires, vous avez aussi Cap Emploi qui peut vous orienter vers les bons partenaires pour accompagner vos salariés. Alors, il y a une question très importante. Je suis prestataire de bilan. Le médecin du travail peut-il intervenir pour valider un projet de reconversion ? En effet, nous, on demandera toujours à ce que ce soit validé, et que le bilan soit validé justement par le médecin du travail et valider le projet de reconversion. C'est vraiment, pour tout type de demande, il faut vraiment vous dire que le médecin du travail doit être dans la boucle. C'est vraiment essentiel. Alors, que se passe-t-il entre la définition précise d'un projet après le bilan de reconversion et une entrée en formation neuf mois après ? La CPAM continuera-t-elle à payer les indemnités journalières ? Alors, Pauline, qu'en penses-tu ? Alors là, tout dépend. Vraiment, là, tout dépend de l'état de santé de la personne. Effectivement, des projets de formation peuvent avoir lieu pendant l'arrêt ou à l'issue de l'arrêt. Mais tout ça, c'est à voir avec aussi le médecin conseil de la sécurité sociale pour assurer le maintien des IJSS. Si toutefois, l'entrée en formation arrive bien plus tard que la fin des IJSS et que la personne est dans l'obligation de revenir sur son poche jusqu'à l'entrée de formation, là, on est vraiment sur des cas spécifiques, je dirais, sur lesquels il est nécessaire qu'on puisse en échanger, donc votre conseiller et vous, sur ces situations pour qu'on puisse vous guider et trouver les meilleures solutions. En effet, c'est en effet ne pas hésiter à solliciter la cellule PDP qui viendra justement statuer de si les indemnités journalières peuvent être maintenues pendant la formation ou non. Donc, voilà. Et puis, c'est très variable aussi d'une région à une autre. Les conseillers cap emploi peuvent-ils faire des études de poste pour nos salariés ou sont-ils en appui ? Alors, ça aurait été intéressant qu'on puisse avoir un cap emploi pour en témoigner, mais en effet, ils vont venir sur place faire une analyse de situation. Ils peuvent faire une étude de poste à moins qu'il y ait des spécificités importantes ou auquel cas il pourra prescrire l'intervention d'un prestataire spécialisé. Par exemple, prestataire spécialisé handicap moteur, cognitif, psychique. Voilà. Et là, ce sera un prestataire qui viendra faire cette étude de poste par rapport au handicap de la personne. Le projet de formation doit-il forcément être en lien avec les possibilités de poste existantes dans la structure du salarié ? Non, pas forcément. Pas du tout. C'est par rapport… Vraiment, il faut se dire que le projet de formation, c'est par rapport à ce que la personne aura déterminé comme projet lors du bilan de reconversion. On priorisera toujours nous au ETH de suivre un bilan de reconversion en amont à moins que le projet ait été réfléchi et vraiment bien anticipé et que la personne ait été accompagnée préalablement justement pour pouvoir faire une formation qu'elle souhaiterait suivre. Voilà. Donc, les Cap Emploi qui nous regardent valident nos interventions. Merci beaucoup. Alors juste, Pauline, il y avait une question tout à l'heure qu'on a laissée échapper et c'est est-ce qu'il y a un homologue, un référent au ETH en Guyane ? Malheureusement, non, on n'est pas représenté à ce jour en Guyane. C'est le cas à La Réunion mais pas encore en Guyane en effet et nous nous en excusons tout à fait. C'est quelque chose qui doit en principe se mettre en place il me semble donc à voir. Dans l'attente, n'hésitez pas à écrire à l'une de nous trois. On ne vous laisse pas sans réponse et on peut en tout cas vous apporter un accompagnement par mail, j'imagine, puisque ce sera plus simple avec le décalage. Donc, n'hésitez pas à écrire à Maëlys, Marie-Laure qui n'est pas présente aujourd'hui ou moi-même. nos adresses mail sont consultables sur le site internet OETH. N'hésitez pas à nous poser vos questions par e-mail. Alors, j'ai une autre question. Donc, un salarié éducateur spécialisé a des restrictions à la conduite d'un véhicule manuel. Que peut-on faire ? Donc là, en effet, par rapport à la restriction à la conduite avec boîte manuelle, alors on peut financer la différentielle entre un véhicule boîte manuelle et un même véhicule avec boîte automatique. On financera intégralement le surcoût lié à cette boîte automatique, mais on peut aussi financer d'autres aménagements. Alors là, ça vaut pour restriction à la conduite avec boîte manuelle. Mais par exemple, si la question avait été mon salarié a des restrictions à la conduite de nuit, notamment en hiver où la nuit tombe beaucoup plus tôt, que puis-je faire ? Donc là, on peut en effet aussi financer une aide au transport, qu'elle soit par taxi, covoiturage, transports départementaux comme les PAM et des transports spécialisés. Donc en effet, on peut apporter des financements jusqu'à 5 000 euros par an. Après, c'est un plafond repère. La situation, évidemment, peut être entendue. On peut apporter des financements complémentaires. Enfin voilà, tout est entendable. Chaque situation est singulière. Donc il faut bien garder ça en tête, c'est que chaque situation est singulière et il n'y a pas de boîte à outils type pour tout le monde. C'est vraiment par rapport à la situation de la personne, comment va-t-on s'adapter pour soit la maintenir à son poste dans l'idéal, soit l'accompagner à une reconversion pour sécuriser son emploi. Peut-on être accompagné ? Pardon Pauline, excuse-moi. Non, je voulais juste ajouter, confirmer ce que tu es en train de dire. On a bien entendu un cadre d'intervention. En revanche, ce qui fait notre spécificité, c'est aussi qu'on essaye de faire du sur-mesure et Maëlys l'a bien souligné, c'est qu'on essaie d'apporter des réponses spécifiques à chaque situation. On est une petite équipe, on est agile, alors notre faiblesse c'est d'être petite, donc d'être peut-être parfois peu réactif, ou en tout cas pas suffisamment réactif ou pas autant qu'on le souhaiterait. En revanche, on apporte, on essaye toujours d'apporter des réponses au cas par cas et une réponse adaptée et individuelle. Alors, je m'excuse, une de mes collègues heureusement nous en avertit. OETH est bien représentée en Guyane, pardonnez-moi, par l'Opco Santé en la personne d'Oward Stevenson. Donc, vous avez les coordonnées d'Oward sur le site d'OETH. N'hésitez pas, voilà, et excusez-moi pour cet oubli, du coup. Merci Christine pour cette oubli. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, pour les confinancements avec l'Opco, devons-nous faire le lien entre eux et vous ou est-ce automatique ? Donc, le lien se fait, le lien se fait, en fait, si vous voulez, il faut toujours vous mettre en contact avec nous, OETH, dans un premier temps pour qu'on puisse valider la démarche avec vous. C'est-à-dire, on va vraiment vérifier si le salarié a un risque d'inaptitude ou pas et en fonction derrière, on va dresser ce qu'on appelle un avis d'éligibilité qu'on vous transmettra et on mettra en lien la personne avec qui nous sommes en contact à l'Opco pour que vous puissiez monter votre demande avec cet avis d'éligibilité afin que l'Opco justement puisse faire le lien ou que c'est une demande en rapport avec l'OETH dans le cadre de notre convention avec eux. Et derrière, les choses se font, tout est expliqué. Ça, pour le coup, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça ne risque pas d'être passionnant, c'est vraiment de la procédure. mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez ces questions qui se posent dans vos établissements, venez vers votre conseiller OETH et derrière, on fera la démarche avec vous. Mais vous n'avez pas à faire le lien vous-même entre l'Opco et OETH, on le fait automatiquement. Peut-on être accompagné sur la mise en place d'un dossier RLH ? Alors, tout à fait, les établissements relevant de l'OETH peuvent aussi bénéficier de l'aide RLH qui est une aide de l'État confiée en gestion à la GEPHIP. Et généralement, il ne vaut mieux pas que vous vous lanciez dans un dossier de RLH seul. Nous, généralement, on vous conseille de voir avec justement votre conseiller Cap Emploi pour vous accompagner afin que la demande puisse être faite au mieux. Alors, pour les cofinancements avec l'Opco, est-ce que la prise en charge est à 100 % ou il peut y avoir un reste à charge pour l'employeur ? Pauline, t'en penses-tu ? Oui, je vais prendre un petit peu le relais. Donc, tout dépend de la situation. Encore une fois, on ne peut jamais s'engager sur une prise en charge à 100 %. L'idéal, c'est d'évaluer le projet dans sa totalité, donc sur des frais de salaire, sur les frais pédagogiques, sur des frais annexes, s'il y a. Et c'est en fonction du retour du quotidien et du positionnement en premier lieu de l'Opco, qu'on pourra avoir la connaissance du reste à charge et de l'enveloppe que pourra couvrir OTH. Donc, on ne peut jamais s'engager au départ sur une prise en charge. Il n'est pas rare qu'on prenne 100 %, en tout cas, que la totalité du projet soit prise en charge, mais on ne pourra jamais s'engager sur ce volet-là. D'où l'intérêt de s'y prendre tôt pour savoir quel peut être le reste à charge. Est-ce que le salarié ou la salariée peut mettre au bout ? Est-ce que l'employeur le souhaite également ? Quand il s'agit d'une reconversion en interne, c'est tout à fait légitime que ce soit pris sur le CIFA de l'établissement, par exemple, puisque ça bénéficie aussi à l'évolution de l'établissement et du salarié au sein de son établissement. Donc, on est quand même sur du cas par cas en règle générale. Donc, c'est pour ça qu'il faut nous solliciter en amont quand il y a un projet. et en fonction des montants de départ, on pourra également vous dire que c'est un gros projet. Donc là, il faut absolument le retour de l'OPCO pour savoir comment il y participe. Et quand c'est des petits montants, en général, il peut quand même se prononcer en amont, mais on est vraiment là pour vous accompagner sur les projets de formation. Pour les coordonnées de votre référent OTH, vous trouvez tout sur le site internet OTH qu'on va regarder très prochainement avec Pauline. Donc, c'est une mine d'informations. Si vous avez le temps, je sais que la période actuelle n'est peut-être pas propice à avoir beaucoup de temps, mais malgré tout, vous avez énormément d'informations qu'on va regarder un petit peu avec vous. Juste, il y avait une remarque du service social de la CARSAT qui est très importante. Donc, en effet, le service social de la CARSAT vous accompagne de nombreuses personnes en arrêt de travail et permet de remobiliser précocement les assurés, de lever des freins pour évoquer l'aspect professionnel et orienter vers les médecins du travail, les cap emploi et les référents handicap. C'est extrêmement important comme remarque parce qu'en effet, pendant les arrêts de travail, l'idée est d'anticiper quand même un maximum, de ne pas attendre finalement que le salarié reprenne un petit peu précipitamment le poste, effectue sa visite de reprise auprès du médecin du travail et malheureusement que parfois l'inaptitude soit posée à ce moment-là. Donc vraiment, l'arrêt de travail, c'est important de communiquer aux salariés pour leur dire que pendant les arrêts, ils peuvent suivre un bilan de reconversion professionnelle et OTH qu'on peut financer évidemment, toujours avec l'accord du médecin de conseil de la sécurité sociale bien sûr et on peut aussi lancer une formation parfois qui peut être au moins les salaires par les IJSS supportés par la sécurité sociale si jamais la cellule PDP en a convenu ainsi bien sûr. Un salarié en arrêt a-t-il le droit de suivre une formation ou doit-il reprendre son poste avant la formation ? C'est très variable. ça dépendra justement de ce que la cellule PDP aura, donc PDP pardon, prévention de la désinsertion professionnelle qui prendra la décision de si oui, le salarié peut suivre la formation tout en étant en arrêt de travail ou s'il reprendra au premier jour de formation. Et il y a en effet les mesures n'oubliez pas que pendant les arrêts de travail il y a de nombreux dispositifs de CARSAT notamment l'essai encadré enfin voilà l'essai encadré qui permet à un salarié en arrêt de travail d'aller se tester soit sur son poste pendant son arrêt de travail soit sur un autre poste. C'est en général sur trois journées qui peuvent être consécutives ou non consécutives. Je vous propose qu'on réponde à une dernière question puisque le temps file et qu'il nous reste une petite dizaine de minutes. Donc une dernière question et puis on va devoir passer à la suite. Le délai et ça c'est une très bonne nouvelle est passé à 14 jours. Ça c'est vraiment voilà il était de trois jours et c'est passé à 14 jours maximum. Voilà donc Pauline je vais te laisser la main pour la dernière question et pour présenter un petit peu le site internet ensuite avec les différentes publications et fiches techniques qui existent. Oui merci Maïlis si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser dans la conversation puisque nous nous engageons à revenir vers vous d'ici la semaine prochaine pour traiter les questions auxquelles on n'aurait pas pu forcément répondre dans le chat donc n'hésitez pas à poursuivre vos questions on les enregistre à la fin de ce webinaire pour pouvoir vous apporter des réponses à la suite de ce webinaire. Maïlis a évoqué notre site internet qui permet de vous transmettre de nombreuses informations donc je vous propose de vous montrer un petit peu quelques rubriques de prendre 4-5 minutes ou un petit peu moins pour vous montrer quelques rubriques je vais vous partager une dernière je fais juste une toute petite remarque bien sûr on nous demande si les entreprises adaptées sont bénéficiaires des aides en effet elles peuvent être bénéficiaires de certaines aides que nous proposons je vous invite à contacter justement votre conseiller pour faire le point sur les aides possibles à mobiliser et voilà bien évidemment il faut que l'entreprise adaptée soit adhérente à OTH oui c'est vraiment une question importante donc merci de l'avoir de l'avoir noté donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour plus d'informations donc notre site internet que vous connaissez sans doute est-ce que vous voyez mon écran Maëlys je te laisse me confirmer oui je compte très bien donc notre site internet comporte plusieurs rubriques une rubrique employeur une rubrique salarié représentant du personnel et partenaire donc moi je vais faire un petit focus sur la rubrique employeur puisque je ne pourrais pas tout vous montrer aujourd'hui et nous avons vous avez de nombreuses informations que vous pouvez retrouver notamment dans là on parle de maintien dans l'emploi aujourd'hui on a des fiches pratiques qui existent donc je clique sur salarié avec restriction médicale par exemple et donc il y a des conseils et des aides avec les actions conseillées et vous avez plein de petites fiches pratiques qui sont associées comment anticiper les inaptitudes montrer l'intérêt de se faire reconnaître travailler handicapé etc etc et vous avez aussi un espace publication sur le site internet des éléments que vous pouvez télécharger je vais me rendre je vous montre le chemin donc espace employeur pour aller plus loin vous avez les publications donc ce sont des petites plaquettes des fascicules que vous pouvez télécharger et diffuser également alors je parle souvent de la reconnaissance du handicap puisque c'est un fascicule que vous pouvez télécharger et diffuser auprès de vos salariés pour expliquer ce qu'est une reconnaissance du handicap à quel moment parle-t-on de handicap au travail pourquoi se faire reconnaître travailleur handicapé ça donne pas mal d'informations pour rassurer vos salariés puisque très souvent la question est là c'est rassurer comment je peux en parler à mon employeur puisque le mot handicap fait très peur vous pouvez trouver également la rubrique les aides OETH qui réexplique qu'on intervient à tout moment de la carrière d'un salarié au niveau de son intégration au moment de son maintien en emploi de sa reconversion et on intervient également sur le chapeau structurel donc n'hésitez pas à vous rendre je ne vais pas tout balayer mais c'est pour vous montrer qu'il y a pas mal d'informations que vous pouvez trouver sur notre site internet et pour compléter ce webinaire puisque nous avons évoqué le sujet du maintien et de la reconversion nous avons déjà mis en place des webinaires notamment sur deux sujets qui peuvent se rattacher à aujourd'hui donc la restriction médicale un webinaire a été a été diffusé le 19 mai 2020 son replay se situe sur notre site internet et vous avez également un webinaire sur le risque d'inaptitude comment agir et quels sont les enjeux et vous trouverez lié à ce webinaire un document qui a été créé pour anticiper le risque d'inaptitude un sport collectif donc c'est vraiment pour rappeler ce qu'on a dit en tout début de ce webinaire qu'on ne peut pas faire les choses seul et vous avez plein de partenaires autour de vous pour vous accompagner justement j'arrête le partage et bien nous arrivons à la fin de ce webinaire merci pour toutes vos questions nous vous proposons de terminer ce webinaire en images avec notre séquence innovation ils ont du talent ils ont su transformer leurs idées en projet tous ont un point commun celui de vouloir améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés nous sommes heureux comme chaque jour de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées de vous présenter l'un des lauréats du programme 21X OETH que nous allons aider à tester et déployer au sein de nos établissements donc je vous diffuse cette petite vidéo Bonjour je m'appelle Antoine je suis président je suis président d'un société JAPÉ qui est lauréat du programme 21EETH alors le projet qui est lauréat c'est l'exosquelette JAPÉ qui va servir à la fois à prévenir le mal de dos mais également à maintenir en emploi des personnes qui souffrent à un point où ils peuvent aller jusqu'au handicap la première histoire c'est celle d'Abelie qui est designer produit et dont la maman avait dû arrêter de travailler à cause du mal de dos deux autres histoires c'est celle de Damien Bratik qui est ingénieur spécialisé dans les dispositifs médicaux pour le mal de dos et moi-même qui suis ingénieur robotique spécialisé dans les exosquelettes et donc c'est en combinant tous ces parcours et toutes ces histoires qu'on a créé JAPÉ qui est la combinaison des sciences médicales et des technologies robotiques modernes ce qui donne du sens à notre projet c'est que toutes ces technologies qu'on développe au quotidien on sait que derrière elles vont permettre à des personnes de continuer à travailler de se maintenir dans leur emploi dans leur expertise et ça c'est extrêmement gratifiant pour toute l'équipe ce qu'on attend de ce programme c'est l'expérience de la Croix-Rouge dans les métiers du soin et du service à la personne qui sont des métiers qui sont extrêmement demandeurs de solutions contre le mal de dos et sur lesquels on recherchait un partenaire pour tout simplement étudier et approfondir ce domaine La notion d'humanité et de solidarité qu'on a retrouvée effectivement dans son projet 21 qui est très propre nous aujourd'hui dans une entreprise qui connaît des hauts et des bas il faut qu'on se serre les coudes pour pouvoir progresser et avancer ensemble et être en solidaire et en ayant toujours l'humain au cœur de chaque projet Le webinaire touche à sa fin je rappelle qu'il y aura un replay de ce webinaire qui sera accessible sur notre site internet sur notre espace webinaire rendez-vous demain avec Maëlys et Marie-Laure qui parleront de recrutement et d'intégration notamment cette période de crise sanitaire il y aura d'autres rendez-vous jeudi et vendredi restez connectés et nous restons à votre disposition merci à tous merci Maëlys pour tes interventions merci à vous merci à vous merci à vous parce que vous nous remerciez mais nous aussi nous vous remercions d'avoir été là aujourd'hui avec nous donc encore excusez-moi pour mon oubli sur la Guyane en effet nous sommes bien représentés en Guyane à la Réunion et en Martinique donc voilà n'hésitez pas de toute façon à nous contacter vous avez nos coordonnées sur le site internet et vous pouvez aussi nous joindre tous les matins au 01 40 60 58 58 de 9h à midi on répond à toutes vos questions à demain pour un prochain webinaire et très bonne soirée à tous au revoir merci au revoir